Bonjour et internotateurs, ici Gaelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie de Terra Invicta où nous contrôlons l'initiative et notre objectif c'est de profiter un maximum de l'arrivée des aliens dans notre bel espace terrestre, dans notre beau système solaire. Je ne vous l'ai jamais montré d'ailleurs encore, dans les découvertes si, mais pas, dans cette partie. Donc voilà le système solaire dans son intégralité, il est très important. Alors les échelles ne correspondent pas du tout à la réalité, parce que sinon on n'y verrait rien, parce que des planètes comme Jupiter ou Saturne prendraient toute la place, ou le Soleil même prendraient toute la place. Voilà, donc de ce point de vue là, ce n'est pas tout à fait réel. On peut de toute façon retrouver ici, renseignements, système solaire, voilà, on peut retrouver l'intégralité des objets stellaires. Tuc 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 tuc, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard, quand j'aurai commencé à coloniser l'espace. Alors, petit point sur la situation au début de ce troisième épisode. Alors, sur Terre, puisque pour l'instant c'est ça qui nous intéresse, donc nous contrôlons l'intégralité du Mexique, du Canada, tous les points de contrôle, et nous sommes en train de grappiller petit à petit. Nous allons grappiller les points de contrôle des Etats-Unis. Il faudra plus ou moins rapidement qu'on lâche les points de contrôle du Canada et du Mexique, qui nous coûtent trop cher en capacité de points de contrôle. Donc c'est la valeur qu'on a ici, notre maximum c'est 160. dès que je contrôlerai un point de contrôle de plus des Etats-Unis, vous voyez, ça me coûte 27,21 points par rapport à cette limite. Donc 27,21, je serai déjà plus de 171 sur 160. Alors 171 sur 160, ça reste supportable, ça me fera juste une pénalité au nombre de points d'influence que je gagnerai par mois, par jour, par mois. Mais voilà, dès que j'en aurai quatre, à mon avis, ce ne sera plus vraiment gérable, je vais me retrouver avec un gain négatif d'influence, et ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc dès que je serai dans cette situation-là, je devrais lâcher sans doute d'abord le Canada. C'est lui qui me coûte le moins de points, 3 fois 12, ça fait 36. Parce que quand on lâche, on doit tout lâcher d'un coup. Et là, c'est 4 fois 13, donc ça fait 52. Donc je lâcherai d'abord le Canada et ensuite le Mexique. Et si je contrôle les six points des Etats-Unis d'Amérique, ça fait 27 fois 6, en gros, 25 fois 6, j'avais 150. Ça me fera un peu plus de 160, sans doute. Mais d'ici là, j'aurais peut-être un peu augmenté ma capacité. Alors comment est-ce que cette capacité-là est calculée ? Et bien comme c'est indiqué dans le tout type, globalement, sur l'interface, il y a pas mal de trucs qui sont compliqués. Mais en fait, comme bien souvent, il suffit de lire. On voit qu'elle est calculée, entre autres, avec la somme des attributs administration, commandement et persuasion de nos conseillers. Donc dès que j'aurai un cinquième conseiller, ça va déjà me rajouter des points. Mais voilà. Donc là, lui, il contribue à lui tout seul, à administration, commandement, persuasion. Donc 3, 4, 7. Lui, elle, elle m'apporte beaucoup. 11 et 5 et 16. 9 et 4, 13. 2 et 12, 14. Voilà. Alors au passage, petite présentation. Donc j'ai renommé deux de mes conseillers, en fonction des demandes des viewers. Donc l'agent s'appelle désormais Dachus Körbichelet. J'ai gardé son nom de famille. Alors j'ai essayé de lui faire les cheveux longs et les yeux verts à la demande de Dachus. Mais je ne peux pas. Les portraits sont quand même relativement figés. On n'a pas assez peu de choix de personnalisation. Donc j'ai choisi les cheveux les plus longs. Mais en fait, il n'y a pas de cheveux longs. Si Nietzsche peut y voir lui, c'est un petit peu plus long. Par contre, les yeux verts... Ouais, où lui ? C'est vrai. J'ai mal regardé. Bon, à la limite, tu me dis, Dachus, selon ce que tu préfères. Voilà. Tu as l'intégralité des portraits possibles. Je te laisse faire ton choix. Tu mets sur pause et tu choisis. Et deuxième changement, donc, Citron Carnivore, qui est désormais notre journaliste d'origine russe. Ce n'est pas très russe comme nom, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Et donc, il en reste deux pour l'instant. Un exécutif, une exécutif et un scientifique. N'hésitez pas à me dire, si vous voulez, qu'ils soient de là, que je modifie leur nom et leur apparence pour correspondre à ce que vous voulez. Et, je viens de le voir, je peux recruter mon cinquième... Pourquoi je ne l'avais pas vu avant ? Mon peu de boulet, moi. Je peux recruter mon cinquième agent. Alors, qu'est-ce que je veux ? J'ai quoi ? J'ai... Exécutif, scientifique, journaliste, agent. Alors, comme d'hab, il faut regarder l'émission disponible. Alors, je vais aller chercher directement plutôt sur un perso qui coûte 60. En général, ils sont un peu meilleurs. Une célébrité qui ne m'apporte pas grand-chose de plus. Si ce n'est... Oui, c'est... Et en particulier, il n'y a pas de mission en plus. Scientifique, j'ai déjà tout. Manade Latèque, j'ai déjà tout. Ou activiste qui ferait allergéance. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'améliorer la loyauté d'un... d'un Noga. Donc, lui, pour être pas mal. Évangéliste, même chose, allergéance. Le juge ne m'apporte pas de mission différente. Magna exécutive, je les ai déjà. Alors, du coup, plutôt évangéliste. Alors, celle-ci coûterait 30... Celui-ci, pardon, coûterait 30. Quelle serait la différence entre les deux là ? J'ai plus de missions possibles avec lui. Il a une popularité angoissée. Il est infamiliaux, prospère, rebelle. Effronté, carrément. Amine 4, quand on 3 là... Gros score en persuasion. Rétissant, lien familial, démagogue, optimiste... Terrestre. Cette personne voit... Ouh... Siniste impérissable. Ouais, en fait, le terrestre, ça peut être limitant. J'imagine que je dois pouvoir l'enlever, mais bon. Et lui, il a de meilleurs revenus. Et une somme de stats qui est sensiblement la même. Le 0 en sécurité, j'aime pas trop. 1 en administration, j'aime pas trop. Et bien, on va prendre un évangéliste. En plus. Avec son 9 de persuasion. C'est très bien. Ça me permettra de gagner plus facilement. Les Etats-Unis. Et bien voilà. Donc, ça fait un cinquième agent à renommer. Un troisième agent à renommer. Donc, n'hésitez pas à demander. Dans les commentaires ou sur Discord. Autre chose que j'ai fait entre deux épisodes, je suis allé rejeter un petit coup d'œil aux différentes nations. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Et puis aux différentes factions. Allô ? On constate qu'en termes de points de contrôle, donc l'Allemagne est partagée entre deux adversaires. Le Japon est déjà très branché, et l'Académie. De même que le Brésil. De même que les Royaumes-Unis. Et voilà. l'Académie commence à déjà bien se développer, ce qui n'est pas terrible. Les servants sont en passe de prendre l'Indonésie. La Russie, ça, ce n'est pas terrible pour moi. C'est la Résistance qui va l'avoir. L'Italie, le Benelux, c'est le projet Exodus. Donc, on a déjà une Union européenne. La France, c'est le protectorat. Une Union européenne qui va être déjà très divisée. Donc, ça, à la limite, ce n'est pas plus mal, parce que ça évite qu'elle ne s'agrègue trop vite et trop fort. Et puis ensuite, là, on voit l'Argentine qui est avec l'humanité. Et tout le reste, c'est assez anecdotique. Voilà. C'est les petits États ensuite. OK. Donc, en gros, dans les six autres factions, j'en ai trois qui ont des idéologies qui sont plutôt proches des miennes. Plutôt un peu plus proches des miennes. C'est l'humanité, d'une part. Projet Exodus, d'autre part. Donc, si je reviens ici. Tac, tac, tac. L'humanité, Projet Exodus et le Protectora sont trois factions qui ont des points de vue qui ne sont pas forcément très éloignés des miens. Ceux dont il faudra que je me méfie le plus, c'est la Résistance, l'Académie et les Serviteurs. Voilà. En termes de comment c'est géré dans le jeu, c'est comme ça. Ensuite, au bout d'un certain temps, il y a un ennemi public numéro un, c'est le plus fort. Et puis, bon, mon véritable adversaire, ça reste les aliens. Petit tour au niveau des organisations. Alors, il va falloir que j'achète celle-ci assez rapidement parce qu'elle me donne en salaire mensuel un projet d'ingénierie qui me permettra de... tiens, d'ailleurs, il faut que j'en débloque un, d'avoir un deuxième projet d'ingénierie ici. Amélioration de la gestion, bon, je vais le sélectionner mais je ne vais rien mettre dedans. Ah oui, mais si, c'est ça en fait, je sais, je m'étais arrêté. j'avais arrêté l'épisode précédent et oui, je ne vous l'avais pas vu parce que c'était juste après que j'ai coupé. j'avais terminé mon projet qui s'appelait... Où est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas ça que je veux, l'historique des projets. Archives, c'est là. J'avais terminé... C'est le clandestine. Voilà, qui me... D'abord, augmente la capacité de gestion de contrôle de 10. Donc ça, c'est quand même très très bien. Il y a d'ailleurs, vous remarquez, j'étais à 160, je suis passé à 176 grâce à mon nouveau conseiller. C'est Fabien aussi. Et voilà, il nous permet de recruter un conseiller supplémentaire. Donc ça, c'était juste entre les deux d'épisodes. Et dernière chose que j'ai faite entre les deux d'épisodes, j'ai réfléchi un peu à comment je voulais commencer à développer les États-Unis. J'ai parlé, j'ai eu en commentaire une demande sur comment est-ce que ça se passe, ces histoires de priorité. Donc là encore, il faut lire, mais je vais essayer d'expliquer. Grosso modo, économie, ça augmente petit à petit, plus on met de points dans l'économie, plus ça augmente le nombre de points d'investissement mensuels. Voilà, en gros, on injecte des dollars dans l'économie et ça fait grossir le pays. Bien-être, ça va permettre de diminuer les inégalités. Les inégalités sont hautes aux États-Unis et elles sont en augmentation. plus on met de points dans le bien-être, plus on investit dans le bien-être, plus ça fait diminuer les inégalités, sachant que les inégalités, ce n'est pas terrible sur le long terme. ça va avoir un impact global. La valeur de l'inégalité d'une nation mesure la partition de rachis, la valeur élevée traduit une classe moyenne faible. l'inégalité augmente peu dans le cas d'une activité économique normale ou beaucoup en cas de corruption. Voilà, la corruption, ce n'est pas terrible, le butin. Savoir, c'est sans doute la valeur la plus importante sur le long terme. Savoir, c'est ce qui va permettre d'augmenter, d'une part, l'éducation. Donc, l'éducation, c'est les points de science et d'autre part, la valeur de gouvernement et la valeur de cohésion. Donc, plus on est proche d'une valeur démocratique élevée, en général, mieux c'est pour tout ce qui est savoir, enfin, connaissance. De même, et pour la cohésion, je ne maîtrise pas tout encore, donc j'essaye d'expliquer au mieux et au plus synthétique aussi. la cohésion, il faut essayer de se rapprocher de valeurs de 5, là encore, pour avoir des valeurs de recherche en particulier et des investissements. Globalement, plus le gouvernement est élevé, plus la cohésion est proche de 5, plus les inégalités sont basses, et bien, meilleurs seront vos investissements en matière de savoir, en matière de développement technologique. en gros. Voilà, donc savoir, ça augmente le... comment... l'éducation... Ah oui, ça, cette valeur éducée, ça augmente l'éducation qui elle-même a un impact sur la science. Donc, ça augmente l'éducation, le gouvernement et ça ramène la cohésion vers 5. L'unité ramène également la cohésion vers 5 de façon plus efficace que le savoir, mais fait baisser le gouvernement. militaire, ça va faire baisser l'agitation si jamais il y a des soucis et puis ça va faire augmenter votre technologie qui est ici. Plus la valeur sera élevée, plus mieux vous serez à même de vous défendre. Donc, j'ai mis pas mal de points dedans parce qu'il y a quand même beaucoup d'armées aux Etats-Unis. Donc, l'idée, c'est qu'elles soient les plus efficaces possibles. butin, c'est tout ce qu'on distribue aux élites. Il y a une valeur planchée, j'avais déjà modifié pour que ce soit pour atteindre juste la bonne limite. Par exemple, au Mexique, j'avais besoin d'atteindre 29%. Ça permet de... Voilà, on arrose, c'est la corruption. C'est pas de l'argent qui nous bénéficie à nous directement. Ça fait augmenter les inégalités, ça fait diminuer le gouvernement, mais ça évite d'avoir des emmerdes. Là, moi, je peux contrôler ce qui se fait sur ces deux points de contrôle-là. Sur les autres, je n'y ai pas accès, donc de toute façon, ça, je ne peux pas le modifier. Donc, j'ai 11% du budget global qui va vers les élites, donc moi, je peux me permettre d'attribuer zéro. Financement, je vous avais déjà expliqué, c'est ce qui me revient directement à moi. plus la valeur est élevé, les factions gagnent un pourcentage en fonction du nombre de points de contrôle qu'ils ont. donc, en gros, le butin, il est de 85, pardon, le financement, il est de 85,3, donc ça, c'est ce qui est distribué aux différentes factions qu'ils contrôlent. Si j'arrive à être la seule faction qui contrôle les États-Unis et normalement, c'est ce qui devrait se passer, je gagnerais 85,3 rien qu'avec les États-Unis. Là, eux me fournissent 23,4, le Canada, et le Mexique me fournit 22. Propulsion, c'est ce qui va me permettre d'envoyer des missions dans l'espace, de construire des habitats, c'est hyper important. Dans un deuxième temps, ça va quand même être assez rapide, il va vite falloir que je puisse m'installer en orbite, que je prenne contrôle des bases, voilà, et puis ça va me permettre ensuite d'envoyer des choses dans l'espace et contrôle de mission, c'est lié, plus j'ai de points en contrôle de mission, plus je vais pouvoir installer justement de bases différentes et des bases grosses et avoir des flottes importantes, etc. Il faut faire un peu gaffe, notre contrôle de mission est trop important, donc là pour l'instant, il reste assez limité, j'ai 4 points maximum, donc je ne peux vraiment pas faire grand-chose. Plus notre contrôle de mission est important, plus les aliens vont se dire oula, eux, ils sont dangereux. Donc, voilà, mais c'est très important début de partie de le développer au maximum. Bâtir une armée, il y en a suffisamment aux Etats-Unis, je n'ai pas besoin d'en bâtir plus et armes nucléaires, même chose, même réflexion, donc je n'ai pas besoin, je n'investis rien dedans. Et donc ensuite, la répartition, elle se fait par points de contrôle, donc en gros, chaque point de contrôle a pour les Etats-Unis un sixième du budget, et bien sur mon sixième de budget, je répartis en fonction des petits points. Plus il y a de petits points, ça va de 0 à 3, et bien plus j'investis dans tel ou tel domaine. Voilà, et à chaque fois, en gros, si j'ai bien compris, à chaque fois que les investissements font passer la barre à 1 pour le bien-être, à 2 pour le savoir, etc., et bien à chaque fois, ça va avoir un impact sur les différentes statistiques du pays. Voilà, c'était, ça devait être court, au final, ça fait déjà 20 minutes que j'ai commencé cet épisode sans faire avancer l'horloge. Il est donc temps que je me lance. Alors, il faut avancer, mais de la façon, je ne suis pas en train d'assigner l'émission, donc il faut que j'attende. Voilà, c'est un peu con que je n'ai pas recruté mon conseiller avant. 12 ailleurs de loyauté, ah oui, de Dachus. Très bien, puisque j'ai cherché à savoir comment est-ce qu'il était loyal à moi. Laboratoire d'énergie, je m'en fous pour l'instant. augmentation du traitement-là des campagnes publiques. Ah, j'ai des vilains qui sont là, des servants, des serviteurs. saloperie. 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 Hop, donc, alors, toi, tu vas aller aux States. Donc, comme tu as une bonne statistique, je vais faire ça. Donc, toi, tu vas essayer, tu vas commencer par me faire, alors, je peux même essayer de capturer directement, ouais, j'ai 5 points d'opération, ça ne fait pas beaucoup quand même. 13% de chance de capturer ce conseiller-là. Je vais lancer la résistance, mais la résistance, ce n'est pas mes potes, on l'avait dit. Donc, je vais d'abord enquêter, plus on connaît un conseiller, plus on a de chance d'arriver à le capturer. Hop, voilà, c'est parti. On n'a pas trouvé rien de note. Raté, tu vas continuer. Public opinion is moving in our direction. Donc là, on voit que j'ai beau faire des missions de campagne publique qui, qui sont un succès, ça baisse, donc ça veut dire qu'il y a d'autres factions qui font la même chose. Pourcentage de chance, les serviteurs, là. Ah, cool. 171, 176, je peux continuer. Tac. Oui, oui, il est on fire, oui, mais je ne vais peut-être pas continuer avec lui parce qu'il est quand même moins difficile qu'à vous. Allez, une armée de plus et une armée de plus. Très bien. Alors, du coup, je vais plutôt aller spy sur lui. J'ai plus de chance de bien réaliser. Brilleux. Oui, tu vas faire aussi de la campagne d'opinion publique. On investit ça un peu de sous. D'ailleurs, en parlant de sous, il faut que je récupère ça. Alors, augmenter la sécurité. Je vais le faire chez qui ? Je vais augmenter la sécurité chez elle. Lise de contrôle hostile en plus, c'est d'administration. elle a 7 lui aussi, donc c'est plus utile. donc, acheter l'organisation, c'est parti. Je vais bientôt pouvoir prendre la NSA ou les services secrets américains. Mais pour ça, il faut que j'ai des traits gouvernement. Pour l'instant, je n'en ai pas. donc, voilà, et donc là, je suis passé au-delà de ma limite, 196 sur 176. Pour l'instant, je reste avec des revenus positifs en influence. Je vais me permettre d'attendre d'avoir un cinquième point avant de lâcher complètement le Canada. Techniquement, le Canada est plus intéressant avec un PIB qui est quand même plus important. Des revenus de recherche plus important. Techniquement, c'est peut-être le Canada que je vais garder et le Mexique que je vais lâcher. C'est possible. Alors, là, c'est bon. J'ai mis tout le monde. Eh bien, go, go, go. C'est pas possible. Alors, oui, la chance d'heure ici de 39%, alors que il était marqué, je crois, 70% juste avant. C'est lié au fait que, en fait, comme je contrôle des points aux Etats-Unis, eh bien, ça me facilite mes missions aux Etats-Unis. Donc, comme elle était aux Etats-Unis, c'était plus facile. Là, je ne contrôle rien aux Etats-Unis, donc du coup, j'ai plus ces bonus-là. Et donc, du coup, je perds un peu de chance. Mais tu vas continuer. 41. Ça galère, ça galère. plus que deux. Ils veulent pas me laisser les avoir. le marché des organisations a été actualisé. Très bonne chose. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Rien de bien, folichon, rien que je puisse acheter, surtout. Eh bien, tant pis, il y en a, ils sont tous liés à des pays spécifiques. Donc, il y a juste la NSA et les services secrets pour l'instant. Ça, ça tourne. Notre mission de défense des intérêts à la Mexique a expiré. a expiré. Voilà. Là, c'est un petit rappel. Une mission de protection, c'est le petit bouclier qu'il y a ici. Donc, nous aide à nous protéger des attaques des autres factions. Ça a une durée limitée. On voit que, là, c'est sous protection jusqu'au 15 juillet 2023. J'ai encore quelques mois. Je peux le recommencer. Ça me coûte des points d'influence. Là, comme j'ai dit juste avant, il n'est pas impossible que je lâche l'affaire au Mexique. Donc, finalement, si on vient me les piquer, ce n'est pas non plus dramatique. Donc, je ne vais pas dépenser des points d'influence et un temps de mission pour reprotéger le Mexique. Et voilà, s'ils veulent venir me les piquer, ils viendront me les piquer. Eh bien, tout le monde est déjà en place. C'est reparti pour un tour. On voit qu'en ayant pris contrôle de points complémentaires aux Etats-Unis, ah, on a gagné un peu plus de points en mission de contrôle et en boost en propulsion. Là, j'ai réussi une mission d'espionnage sur ce personnage-là. Donc, ça me donne sa loyauté apparente et davantage d'informations sur elle. Si je veux essayer de la capturer, ce sera aussi plus facile. à 55, ça remonte sérieusement. 51, ok, c'est totalement logique. On peut imaginer qu'il y a un peu de monde ici qui fait la même chose que moi. Yes ! Bon, il va vraiment falloir que je lâche. Voilà, là, je suis très nettement au-delà de ma limite. Vous voyez, je suis en revenu négatif sur l'influence. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire directement abandonner la nation. Alors, quand on abandonne la nation, en fait, vous allez voir, je vais diminuer tout de suite. voilà, je suis repassé à 73. Il y a ce petit symbole-là qui veut dire que c'est des points qui vont être faciles à prendre pour les autres. Si vous avez vu, on le voit, si vous avez vu, on le voit pas mal comme phrase. Hop ! Voilà, dans d'autres pays, c'est ce symbole-là en orange que l'on devine. plus qu'on ne voit. Voilà, et typiquement, je ne gagne plus rien. Donc, j'ai perdu les revenus en lien avec le Mexique. Mais, il ne me coûte plus de points de mission. Et, je suis de nouveau en positif sur l'influence. Allez, un petit dernier. Yes ! Ça, c'est bon. 6 points de contrôle sur 6. Donc, du coup, je suis à 200 sur 76, mais je reste dans le positif. Donc, je vais bien garder le Canada et les Etats-Unis dans un premier temps. Ah, j'avais 12% de champs, j'ai fait 6. Celui-là. Donc, je vais pouvoir tout de suite réorganiser de la même façon que ce que j'ai fait. alors, il va falloir que je gère juste le butin. Voilà. Donc, j'ai le même bonus à chaque fois. Alors, si vous n'avez pas envie de vous emmerder avec ça, vous pouvez tout à fait aller chercher dans les différents modèles. alors, le problème, c'est qu'il faut aller comprendre ce qu'ils veulent dire à chaque fois en fonction de ce que vous voulez. Bon, je trouve ça pourrait être mieux fait et vous pouvez également créer des modèles où est-ce que ça se fait. Ça, c'est là. Donc là, je vais faire concevoir un modèle prioritaire et je vais dire conservation. Comment je vais l'appeler ? Je vais l'appeler une garde. On garde. Donc, savoir, unité, deux points, unité, trois points, butin, c'est plutôt deux, financement, propulsion, contrôle des missions, financement. Je mets un point seulement. Pas d'armée, pas de défense spatiale pour l'instant. Et je vais mettre sauvegarder. Voilà, on garde. Et du coup, je vais changer les priorités également au Canada. Hop, tac. voilà, ça va me permettre de réaugmenter un peu. Alors, sauf que typiquement, militaire, j'en ai pas besoin au Canada. et pour l'instant, il faut que je bâtisse un programme spatial avant de pouvoir faire propulsion contre l'émission. Donc, je vais le faire. Je vais continuer d'investir là-dedans. Putain, je suis bien trop au-delà de ce qui est nécessaire. Je vais mettre un tout petit peu de militaire pour m'assurer qu'il n'y ait pas de... Comment... que l'agitation n'augmente pas. Bien-être, ça devrait redescendre. Attire une armée, mais je m'en fiche. Voilà. Je pourrais envisager de faire une attaque. Ça pourrait être... Ouais, j'aurais pu être une idée avant. Bon, tant pis. Donc là, je contrôle l'exécutif. Maintenant, il va me falloir, derrière ça, consolider, bien entendu, mais... Hop. Voilà. L'agitation était de l'eau au Mexique. Je m'en fous. Alors, toi, ce que tu vas faire tout de suite, c'est que tu vas augmenter la légence de Brilleux. Parce que quand même, c'était pas génial. Et dépenser un petit point d'influence dedans. tu vas consolider. Ça peut être quand même 20 d'influence. d'Achus... Ah, t'as perdu ta cible. Non, c'est là que je voulais. C'est là que j'ai fait. Un peu là. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Très bien. Donc là, je vais le mettre en... On va commencer à continuer. Je vais le faire quand même plusieurs fois. Parce qu'il avait quand même sa loyauté méchamment baissée suite à un événement précédent. très bien. voilà. On va pouvoir connaître... Hop. Donc maintenant, je sais quelles sont les organisations qu'elle possède. Donc je peux essayer de lui voler. Ce qui peut être toujours sympathique. Je connais tous ses traits. Je connais à peu près tout. J'ai juste pas encore sa loyauté exacte. Donc il faut que je réussisse une troisième mission pour essayer de connaître ça. Ah, un ovni s'écrase sur terre en Chine. C'est pas très très bon ça. Alors là, on va arrêter maintenant les campagnes d'opinion publique. C'est sympa, mais... Maintenant que je le contrôle, c'est moins important. Le truc en Corée. Je vais faire un petit retour à la maison. parce que franchement... C'est ce que je vérifie à chaque fois. Tous les autres sont à la maison. Ça coûte plus de sous. C'est sous contrôle de la résistance. Donc je m'en cogne. Point de contrôle perdu. Donc immédiatement, le Mexique se fait reprendre par d'autres. c'est un pays qui est intéressant. Politique intérieure après l'arrivée. Réalement institutionnel. Je ne sais pas ce que c'est. L'obligation stratégique. Nouvelle organisation que nous pourrions acquérir. Alors, qu'est-ce que je peux acquérir ? Eh bien, je ne peux pas rien acquérir. Je ne sais pas pourquoi il me le dit. Tiens, d'ailleurs... Ah, lui en plus, il peut être criminel. ce qui est très très bien parce que je n'avais pas de criminel encore. Donc criminel, ça permet d'acheter des organisations qui sont criminelles. C'est gouvernement. Gouvernement. Voilà, cartel. Vous voyez, le conseiller doit posséder le ou les traits suivants criminel. Ça coûte quand même pas mal de poids. Pour l'instant, voici, je vais lui prendre criminel. Coute quoi ? 200 ? Peut-être pas tout de suite. Je vais d'abord angoisser ses poids à chaque fois qu'on s'est assassiné. Pour l'instant, ça ne devrait pas arriver tout de suite. je vais augmenter son admin. Qui dit augmenter l'admin. Vous allez voir, là, je suis à 176. Pouf, je passe directement à 177. Brilleux. Administration aussi. Toi. Administration aussi. Je vais attendre peut-être pour choper gouvernement. Oui. Gouvernement, il faut 16 points et 100 points d'influence. Le moins d'influence devrait recommencer à augmenter véritablement. Réticent. Pour l'instant, je n'ai pas d'habitat, donc je m'en fiche un peu. Criminel. Ah, elle aussi, elle peut être criminel. Oh, ouais, ça, c'est cool. Criminel et gouvernement, les deux ensemble. Elle est rendue bien, celle-là. Vache. Continue d'augmenter ton administration en attendant. à cette propulsion pour l'ancien. Alors, je pourrais lancer une première station. Ça pourrait être une idée. Toi, tu es allé enquêter ici. Citron, tu es allé m'enquêter sur machin, tu peux aller vérifier qu'il est vraiment loyal. Dachus. Alors là, je peux faire quoi ? Sabotage de projet. Ah oui. Bon, je vais finir en enquêter. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait la bonne ? Ready. Oui, c'est bon. Alors non, si j'étais malin, investigation 4, investigation 7. Donc, je vais changer. Toi, tu vas aller sur machine. C'est pareil. On refait. Toi, tu vas aller sur machine. Voilà, 69% de chance. et toi, tu vas aller enquêter sur... 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 machin. Eyes on target. Where do you need me ? Euh... Pourquoi est-ce que Brieux... Ah oui, d'accord, parce que Brieux... Ils suivent les déplacements. Comme j'ai envoyé Brieux ici, et que lui, il fait de la légence sur Brieux, il le suit directement. Toi, qu'est-ce que tu vas me faire ? NG0 en science. Ah oui, on n'a pas regardé, mais je suis à 29,6 maintenant en science. 29,6. Et je compare maintenant aux autres nations. normalement, je devrais être bien au-delà. Tac, tac, tac. 12,2, 16,3, 14,1, 18, 15, 12,9. Voilà, je suis très nettement au-dessus maintenant que je contrôle les Etats-Unis. J'ai le double quasiment. Le deuxième, il est à 18. Donc, normalement, ça devrait le faire nettement plus sur la recherche. On va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, je suis au max sur les... C'est moi qui ai contribué le plus sur les trois projets. Est-ce que... Laboratoire, recherche commerciale... Alors, dans les projets, je n'en ai pas de vraiment intéressant là. Bon, ça, ceci dit, ce serait pas mal que je le fasse. Comme je suis au max sur les trois, je suis quoi ? J'ai contribué... Oui, voilà, c'est tout frais. 564, oui, je suis très, très loin devant les autres. Ah, non, je suis... Oui. Là, je vais m'assurer quand même que j'en fasse vraiment plus. Je suis déjà 10. Ouais, c'est le protectorat qui se défend mieux. Donc, voilà, ça, c'est des missions qui sont répétables. qui vont donner de la monnaie directement. Ça, c'est des missions qui ne vont pas être répétées, les différents laboratoires. Espaces de vie habitat, la construction de quartiers, ouais. Mais alors là, c'est la gestion. Et ça, c'est quand même un projet qui est hyper important, qui permet d'augmenter petit à petit cette limite-là. Mais, ça nécessite quand même aussi beaucoup plus de recherche. Mais je vais quand même mettre un petit peu. voilà. Ce ne sera pas fait tout de suite, mais bon, c'est important de développer un minimum. Et il était question de construire un habitat. Alors, pour construire un habitat, comment est-ce que je fais déjà ? Je m'envole un peu et je sélectionne la Terre. Et je cherche à fonder une station. on voit que ça me coûte 1,5 point de boost de propulsion et 11,4 sous. Je suis très, très, très large. Et il est très important d'essayer de prendre un maximum de points en orbite. Parce que c'est des points qui en sont en interface. ça va permettre un certain nombre de choses, en particulier avec les laboratoires, dans un deuxième temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Et voilà, je vais pouvoir fonder ma première station. Donc, il faut que je fasse gaffe de ne pas excéder mon nombre de contrôle de mission, que ça va me coûter des points de fonder une station. mais je prends mes marques. Je fonde ma première station, la station Magellan. Elle est là. Alors, des stations, au départ, il y en a... Ah là là, c'est un salaud. Le Protectora a déjà fait une station. Là, il y a la station spéciale internationale. La Résistance a également déjà fait une station je n'aurais pu le faire avant, je n'y ai pas pensé. Et la station spatiale chinoise, la concurrente de l'ISS, est également fondée. Voilà, donc, j'ai fondé la station Magellan. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. Je peux faire un collecteur solaire, je peux faire un laboratoire de biologie, un laboratoire de matériaux ou de sciences spatiales. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des des bases en interface ? Parce que si vous mettez des laboratoires, vous pouvez regarder le premier tiret. Un petit laboratoire dédié à l'astronomie et à la science planétaire accorde un bonus de 3% à nos investissements dans la priorité contrôle de mission. si le module est dans une orbite d'interface terrestre jusqu'à un maximum de 30%. Ça veut dire que tant que j'ai le laboratoire de niveau 1, si j'arrive à construire 10 laboratoires de sciences spatiales autour, enfin, sur les zones d'interface, je vais bénéficier de 30% de bonus sur les missions de contrôle. Donc ça veut dire que tout ce que j'investis là-dedans, eh bien, ça sera augmenté de 30%. Ça devient très intéressant sur le long terme et ce, dans tous les pays. Voilà. Et donc, chaque laboratoire en fait, a son propre bonus. Donc, laboratoire de matériaux, c'est 3% en priorité militaire. Laboratoire de biologie, c'est 3% en providence. Et voilà, pour chaque laboratoire, en fait, ça apporte un bonus spécifique. Il y a besoin de collecteurs solaires qui, eux, vont apporter de l'énergie. Donc, je vais, par exemple, pouvoir construire directement. Toc, toc, toc. Alors, j'expliquerai plus tard ce que c'est construire sur Terre ou construire dans l'espace. Pour l'instant, la différence, il n'y en a pas. Ça me coûte 1,5 point de boost. Est-ce que ça me coûte de l'entretien ? En entretien, oui, ça apporte... Pour l'instant, je vais juste prendre, me positionner, je ne vais pas développer quoi que ce soit et je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai passé pas mal de temps à expliquer, pas mal de concepts un peu plus avancés. J'espère que ce n'était pas trop saoulant. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas. Je suis content d'avoir conquis l'Amérique. et puis, on verra pour la suite ce que ça donnera. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada